La formation d'un nouveau gouvernement, c'est un peu comme un chantier de construction. Il faut rassembler les bons outils et suivre le plan. Sur papier, on a pensé à tout, mais immanquablement, des imprévus surviennent. Le gouvernement Legault n'y a pas échappé, et ce, dès le début de son mandat. À peine un mois après l'élection de la CAQ, trois mauvaises nouvelles économiques tombent coup sur coup. Rona ferme neuf magasins. Je ne sais pas quoi vous dire. Bombardier supprime 2500 emplois. Ce n'est pas la première fois qu'on passe un mauvais quart d'heure. SICO quitte le Québec. Rationalisation des activités de l'entreprise. Est-ce qu'il va renégocier l'entente avec Bombardier pour protéger nos emplois? Alors qu'il déchirait sa chemise dans l'opposition pour que le gouvernement Couillard sauve des emplois, une fois au pouvoir, François Legault constate qu'il a les mains liées, lui aussi. On va s'assurer de tout faire pour ne pas perdre d'autres sièges sociaux. Mais là, il est trop tard, il faut le garder en avant. Le nouveau premier ministre est confronté à son premier test de réalité. On va essayer de regarder s'il n'y a pas moyen de convaincre l'entreprise de renverser cette décision-là, mais c'est l'entreprise en bout de ligne qui va prendre la décision. La fermeture de SICO le rattrape à Boston, où il souhaitait parler d'échanges commerciaux pour sa première mission économique en sol américain. Quelques jours plus tard, sa rencontre avec le premier ministre Doug Ford est marqué par les compressions dans les services français en Ontario. François Legault se retrouve à défendre la langue française plutôt que de vanter l'hydroélectricité du Québec. Imposer son programme n'est pas toujours une mince affaire. Je lui ai dit qu'on est un des deux peuples fondateurs du Canada. C'est un conseil des ministres paritaire. Pour faire face à ces premières difficultés, François Legault ne peut compter que sur une seule ministre avec de l'expérience, Marguerite Blais. Tous les autres en sont à leurs premières armes. Ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que vous voudriez qu'on perde notre engagement envers l'environnement. Le baptême médiatique est difficile. C'est quoi le fond vert? Comment est-ce que vous résumez ça? C'est une excellente question. Difficile particulièrement pour la ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, à tel point que François Legault ne peut plus la garder dans son équipe. Marie-Chantal commençait à bien comprendre ses dossiers. C'est une ingénieure, c'est une femme d'affaires. Mais la partie communication avec les journalistes, c'était difficile. Il la remplace par le député Benoît Charrette. Le conseil des ministres n'est plus paritaire. Le premier ministre est forcé d'accorder une importance particulière au ministère de l'Environnement, un enjeu que le gouvernement caquiste se fait imposer par la population. On a bien reçu le message de la population pendant la campagne. On doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Le premier ministre devrait se retrousser les manches et agir pour réduire nos émissions. Les partis d'opposition doutent de sa volonté de s'attaquer aux problèmes de l'environnement et le talonnent pratiquement tous les jours sur cette question. Clairement, et plus que jamais, les Québécois souhaitent que l'environnement soit une priorité pour le gouvernement. Cette indifférence pour l'enjeu le plus important de notre époque n'est plus tenable. Le conseil des ministres néophytes de François Legault l'oblige à se mettre à l'avant-scène. Les parents qui ont un deuxième puis un troisième enfant vont recevoir 500 $ de plus. C'est la première fois qu'un premier ministre présente une mise à jour économique aux côtés de son ministre des Finances. Il annonce une nouvelle allocation pour les familles. Des surplus de 4 milliards de dollars remplissent les coffres du gouvernement. François Legault lui-même éprouve quelques problèmes de communication. Il y avait des augmentations de prévues qui vont être mis en fiducie. Une vingtaine de jours après sa victoire, il annonce la suspension des hausses de salaire des médecins spécialistes. Avant de parler de gel ou quoi que ce soit, je le redis, on a besoin de bien comprendre l'entente. Une semaine plus tard, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, hésite finalement à imposer le gel salarial. Mais pour ses premiers pas, le gouvernement Legault bénéficie d'une certaine période de grâce. Je suis très heureux aujourd'hui d'assurer la succession de M. Couillard. Je tends la main à l'ensemble des chefs parlementaires, dont je serai le cadet. Les partis d'opposition sont affaiblis. Libéraux et péquistes travaillent à la reconstruction de leur formation pendant que Québec solidaire est occupé à gérer sa croissance. François Legault profite aussi d'une année préélectorale à Ottawa. Il ne s'entend pas avec Justin Trudeau sur son plan d'immigration ni sur la légalisation du cannabis. Mais le gouvernement fédéral évite la confrontation. L'heure du redressement national en éducation a sonné. Dans son discours inaugural, le premier ministre fait de l'éducation sa grande priorité. Durant les 100 premiers jours, le gouvernement Legault dépose quatre projets de loi. Le projet de loi numéro un... L'un pour revoir le mode de nomination à l'UPAC et à la Sûreté du Québec. L'autre pour resserrer l'encadrement du cannabis. Et un troisième pour instaurer un taux unique de taxation scolaire. Le dernier projet de loi, déjà adopté, reconnaît officiellement le Parti québécois et Québec solidaire à l'Assemblée nationale, ce qui leur donne plus de moyens pour faire leur travail. En lune de miel avec bien des Québécois, le gouvernement Legault a préféré repousser à l'année 2019 son projet de loi le plus litigieux, celui sur la laïcité de l'État. Un dossier sur lequel plusieurs de ses prédécesseurs se sont cassés les dents. de la Sûreté de la Sûreté de la Sûreté.